Bonjour à tous les peuples congolais, partout où vous vous retrouvez, nous sommes encore là sur votre chaîne de Congo Étoiles TV. Bon mois de juillet à tous, 1er juillet, un lundi, nous sommes avec vous. Aujourd'hui, nous allons partager sur un phénomène qui dérange la République de Mauritie du Congo, c'est le phénomène enfant sorcier. A ce que je sache, la sorcellerie est un état spirituel. On ne peut pas voir la sorcellerie comme ça. Il faudrait être plus spirituel pour voir. Et je sais aussi que la sorcellerie est un état d'esprit dans lequel on peut être délivré. Étant chrétien, je sais qu'on peut te délivrer de la sorcellerie, tu peux en être guéri. Mais ce qui fait le plus mal au Congo est qu'il y a des parents qui mettent leurs enfants à la porte. Il y a des responsables des enfants qui leur chassent juste parce qu'une prophétesse, un prophète, un diacre, un archibishop, je ne sais qui, a dit que voilà, votre fils, votre fille est sorcier, sorcière. C'est elle qui est ou c'est lui qui est à la base de ton divorce, il est à la base du freinage de ton entreprise, il est à la base de ton échec, il est à la base de ton chômage. Et du coup, les responsables des parents, vous chassez les enfants. Cette manière de faire accroît à l'insécurité en République de Mauritie du Congo. Cette manière de faire, en fait, ça permet à ce qu'il y ait un taux élevé dans l'alphabétisation. Pourquoi? Parce que les enfants que vous avez chassés, ils seront dehors. Ils manqueront où dormir, ils manqueront de quoi se vêtir, ils manqueront de quoi manger. Et ils en auront besoin parce que ce sont des besoins primaires. Et du coup, étant sans aide, ils vont faire quoi? Ils vont voler, ils vont piller, ils vont faire du mal aux autres pour subvenir à leurs besoins. D'ailleurs, dans la loi numéro 09-001 du 10 janvier 2009, cette loi nous parle sur la protection de l'enfant. Et ce genre d'enfant, on les appelle les enfants en situation difficile. Parce qu'il n'est plus comme tout enfant. Il manque où dormir, il manque de quoi manger. Il est là en train de se battre, il est là en train de se donner à n'importe quoi pour subvenir à ce besoin. Aujourd'hui, je rappelle à tous les parents que la sorcellerie, on peut en être un guéri. Ceux qui ont dit que ton enfant, ta fille est sorcière, sur le champ, demandent-lui de délivrer ton enfant. Pour que tu t'ailles bien, ne mets pas ton enfant hors de la maison. Parce que Koulou, les hommes ont dit qu'on a la situation de la République moitié du Koulou. Et aussi, les corps de la protection de l'enfant, le Conseil national de l'enfant, la brigade pour la protection de l'enfant. Faites votre travail. L'enfant congolais a droit à l'éducation, a droit à une bonne vie comme tout autre enfant du monde. Aujourd'hui, je suis là pour vous rappeler à ce sujet. On se retrouve le lundi prochain, jeudi, et je vous remercie. Je laisserai le lien d'un document que vous pouvez lire en description. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes là pour la première fois. Ciao!